Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ? Absoudre ainsi grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. La bonne nouvelle de ce jour, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur, c'est la miséricorde. Le Maître, Jésus-Christ de Nazareth, nous enseigne, nous invite, nous convie à la miséricorde et non sacrifice. Qu'est-ce que la miséricorde ? La miséricorde vient de deux mots, d'origine latine, misereo, qui signifie avoir pitié, et cordis, qui signifie cœur. Alors la miséricorde, c'est simplement un cœur qui a pitié, un cœur qui comprend la misère de l'autre. La misère de l'autre, c'est son péché, c'est ses mauvais choix, c'est la vie de débauche dans laquelle il vit. La miséricorde nous pousse à excuser plutôt qu'à accuser. La miséricorde consiste à excuser l'autre, quel que soit son tort, plutôt qu'à l'accuser. La miséricorde, c'est vouloir bâtir des ponts en s'assayant avec celui ou celle qui est différent de nous, en s'assayant avec celui ou celle qui ne partage pas nos valeurs religieuses, nos convictions, en s'assayant avec celui ou celle qui fait des choix contraires à nos valeurs. La miséricorde, c'est s'asseoir avec des gens considérés comme des pécheurs. Jésus est venu, non pas pour les gens bien portants, mais pour ceux qui ont besoin de médecins, c'est-à-dire ceux qui sont malades. Cette personne pécheresse, cette personne qui vit par exemple dans l'homosexualité, elle n'a pas besoin que je la rejette. Elle a besoin que je la comprenne, que je l'excuse. Cela ne signifie pas que je n'ai... Cela ne veut pas dire que j'approuve l'homosexualité, non. Si les conditions s'y prêtent, je peux même lui enseigner, lui dire ce en quoi je crois, ce que l'Église catholique enseigne par rapport à l'homosexualité. Ce que la Bible enseigne par rapport à l'homosexualité. Comme je le ferai pour n'importe quel autre péché, le péché de l'adultère, le péché du vol, le péché du mensonge, le péché de l'assassinat. Comme je le ferai sur l'euthanasie, l'avortement, si les conditions s'y prêtent. Mais si les conditions ne s'y prêtent pas, ce n'est pas une raison pour rejeter l'autre. Je dois apprendre à m'asseoir, à bâtir des ponts et non à bâtir des murs avec cette autre personne. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Amen